Gela est un site de 1908. Dessiné en 1907 par William Fyfe III, construit à Fairleigh en 1908, qui maintenant a 108 ans et a eu dans sa vie 13 armateurs plutôt keepers qui conduisent loin d'elle. Je suis le 13ème et à ma gauche mon ami Kostia qui est désormais le 14ème keeper depuis là. Je me souviens de la première sortie sur Viola, c'était une belle journée, il y avait une brise très légère. Et je me suis retrouvé en baie de la Rochelle avec une huître dans la main droite, un verre de vin blanc entre les jouets et la barre de Viola à la main. Et là je veux dire que j'étais stupéfait parce que je regardais à droite, je regardais à gauche, je regardais en bas, je regardais à derrière. Sans le moins de détails, sans l'ensemble, c'était beau. Rarement j'avais vu une réalisation de la main de l'homme aussi belle. Donc voilà, tout l'ensemble du bateau et de l'entourage du bateau m'a profondément ému. Donc c'est une rencontre d'hommes, c'est une rencontre de bateaux. Je m'appelle Bruno Barbara, j'ai créé la société Candela en 1999 en arrivant à la Rochelle. J'ai eu l'attirance de la mer, des bateaux et surtout d'une façon de travailler le bois qui est très intuitive et qui se travaille à la main. Plus qu'aujourd'hui dans l'industrie de la menuiserie ou même de la charpeau, toutes les choses sont de plus en plus mécanisées. Quand on travaille le bois sur les bateaux, on prend des gabarits, on utilise le plan juste au début pour définir la forme du bateau. Mais ensuite tout se fait à partir de relevés, de gabarits. On ne travaille plus des planches mais vraiment des morceaux d'arbres. Ça peut être du bois tordu pour faire les membrures, des très longues planches. Et puis on fait un objet qui peut paraître éphémère parce qu'un bateau en bois, ce n'est pas un matériau a priori éternel. On se dit un bateau en plastique ou en acier va être plus durable. Et pourtant, et pourtant un bateau en bois se répare infiniment. Et c'est des bateaux qui sont attachants, qu'on fait sur mesure, qu'on fait à sa main, qu'on peut facilement adapter. Je m'occupe de viola depuis 16 ans. Au tout départ, ça a été fiabiliser le bateau, l'optimiser au niveau du gréement pour le rendre plus performant en ragate. Et puis petit à petit, d'enlever toutes ces liaisons métalliques qui rouillaient, qui s'affaiblissaient et qui endommageaient les bois qu'elles traversaient. Donc il y a une sorte de dépollution de l'acier employée à l'époque, remplacée par des matériaux inoxydables. Donc ça nous a permis de maintenir quasiment la totalité des pièces d'origine du bateau. Mise à part le pont qui a été refait et le gréement, 80% des pièces sont d'origine sur le bateau. Tout ce qui est structure, membre, rurki, barreau de pont, c'est un bateau qui est extrêmement bien conservé. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe d'un bateau. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe d'un bateau. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe. On est bon là, Seine ? Oui, il est bien là. Viola a été construit par le troisième William Fyfe. C'est trois architectes qui ont commencé à faire des bateaux en 1850. Pour la troisième génération, c'était que des bateaux de plaisance, qui ont la réputation d'être très bien construits, très élégants. Ils avaient accès à des bois d'une très grande qualité. Ils avaient dans le chantier leur propre forgeron, leur propre gréeur. Et je pense que s'ils avaient eu à l'époque l'inox, au lieu de l'acier, le bateau, on n'aurait quasiment pas eu y toucher. Cent ans après, le bateau était intact. J'aime ce sentiment qu'un objet aussi beau, par l'amour successif de ses gardiens, de ses keepers, comme on dit en anglais, traverse le temps. Et ce qui me ferait un grand, grand plaisir, c'est de contribuer, comme un maillon d'une chaîne, à l'idée que Viola, un jour, fête ses 150 ans. Et on ne va pas aller plus loin dans le temps que 150 ans, peut-être qu'elle fêtera ses 200 ans. Mais mon idée, c'est peut-être aussi pour ça qu'on essaie de lui donner cette cure de jouvence qu'Ivon a donné, lui, il y a une vingtaine d'années. À mon tour, je fais la même chose. Je pense que la plupart des choses que nous sommes en train de faire lui donnent un nouveau chapitre à vivre, qui pourrait l'enlever jusqu'à ses 150 ans. Donc déjà, ça, ça me plaît beaucoup. Indépendamment de la dévégation, indépendamment de la régale. Garder ce patrimoine et lui permettre d'exister, c'est quelque chose que j'attends. Et dernier point important aussi, parce que je pense aussi beaucoup à eux, l'envie d'y intéresser mes enfants. Et que ça puisse les accompagner aussi, tout au long de leur vie, parce que je pense que c'est une chance extraordinaire pour nous tous. Voilà, tout leur moment ! Le nouveau Vosplein ! C'est ça, c'est sa loge ? La bitouffe ! Une des bitouffe ! L'original ! C'est ça, Yvon ? Ok ! Finalement, entre le moment où il a acheté le bateau, on s'est rencontré il y a 16 ans, il a eu le bateau pendant 20 ans. Il s'était dit, à 70 ans, j'arrête ces conneries, je serai trop vieux. Il a beaucoup aimé, il a gardé son équipage, il a fait naviguer le bateau en Écosse, trois fois, en Méditerranée. Mais depuis longtemps, il savait qu'il y avait une échéance, et il ne s'est pas trompé. Il a trouvé quelqu'un qui avait 20 ans de moins que lui, qui avait l'âge d'Yvon au moment où il avait acheté Viola. Et quelqu'un qui surtout a, en même temps, un respect profond pour ce qui est Viola. Tout son mythe, le mythe qui a été créé par les propriétaires, et en particulier Yvon, avec tout le décorum qu'il y a autour, l'atmosphère, l'équipage, les vêtements, le logo. Donc il s'est vraiment fondu dans la succession d'Yvon, mais en même temps, avec une âme de régatier. Donc il nous a sollicité, il a dit, mais pourquoi ils sont devant ? Comment on pourrait aller plus vite ? Je me suis dit, ben oui, pour les voiles, ils ont un certain âge. Bon ok, ben alors, on va regarder pour changer les voiles. Donc il a inspecté chaque détail, la carène un peu plus lisse, le centrage des poids. Donc c'est une année pendant laquelle on a fait énormément de travaux. Nouveaux ponts, nouveaux mâts, nouveaux gréments, nouvelles voiles. Et tout est renforcé. Un grand jour, un plus. Il y en a eu beaucoup déjà écoulé derrière nous. Beaucoup d'autres à venir devant nous. C'est fantastique d'avoir déjà Philippe, à l'origine du projet, avec Yvon. Yvon a sauvé Viola. C'est un bonheur, vraiment. J'ai pas la suite d'une zée. J'ai pas la suite d'une zée ! Et vous les devez, vous les devez. Merci de ta confiance, de tout ce que tu peux. Mon bonheur, c'est d'avoir transmis. C'est-à-dire que beaucoup de bateaux sont mis en honte. Alors à la personne après, est-ce qu'elle va être bien pour le bateau ? On ne sait pas. Et moi, j'ai pas eu à mon bateau. J'avais mon ami qui était là. Et je suis heureux de lui avoir transmis. En plus, il est beaucoup plus chaud que moi sur les régates. Ce mois, à l'épargne de régates, je dois les toujours. Et les mecs, laissez de les partir d'avant, on ne les rattrapera après. Et lui, c'est Kempé Panagé qui veut dire ? Tiens bon, on lâche rien. Tiens bon, on lâche rien. C'est un bateau auquel nous tous donnons une âme, une vie. Elle est vivante, on parle d'elle, on parle de ses humeurs, on parle de ses récontentes, pas contentes, malheureuses, un m'a cassé, un nouveau mât. Viola est vivante. C'est un chef-d'oeuvre de la construction navale. Et c'est surtout une bande de copains. C'est surtout un lieu d'amitié. Allez, messieurs, au raviment et à la vie ! À Viola, à ça de notre race ! Il n'y en a plus des masses ! Il n'y en a plus des masses ! Et ils sont... Coréens ! Hi-ha ! Sortez amour ! Yvon a su, tout au long de ces années, fidéliser une super bande de copains qui sont d'origine très variée. Il y a un chef de service en cardiologie, un maçon, il y a un tanneur, il y a un ferrailleur, il y a un architecte, un charpentier. Mais notre plaisir, c'est de se retrouver ensemble avant de Viola. Depuis 15 ans, ça a vraiment changé notre vie, on a des souvenirs extraordinaires ensemble. Et Costia s'est parfaitement intégré à l'équipe. Alors il y a des amis qui viennent compléter l'équipage, petit à petit, on verra, la passation va se faire avec un autre équipage. Mais jusqu'à présent, les principaux piliers de l'équipage d'origine d'Yvon sont toujours à bord et c'est vrai que ça fait une petite famille, une bande de copains qui est sympathique. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on parle de partir, d'arriver. Ce qui est merveilleux entre nous, je crois, c'est qu'il y a une continuité. En anglais, on dit « seamless ». Il n'y a pas de couture dans les deux morceaux. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est l'amitié qui nous rejoint. Viola nous rassemble, les amis qui sont autour sont là, continuent d'être là. Donc c'est une continuité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501